C'est de contrôler... Donc là, vous êtes avec le front de gauche pour distribuer pour France Télécom ? Tout à fait. Et qu'est-ce que vous allez dire, alors, par rapport à cette élection ? C'est déjà une autre répartition de richesse. Alors aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que pour les actionnaires, les dividendes sont toujours constants, mais pour les salariés, l'intéressement et la participation sont à la baisse. Alors que c'est quand même les salariés qui créent les richesses. Donc on veut notre dû. Et qu'est-ce qu'il y a à voir avec les élections ? Eh bien, les élections, on souhaite bien qu'il y ait un changement politique et que le front de gauche soit très fort pour vraiment avoir une politique à gauche. Que l'on soit pleinement satisfait et qu'on ne reconnaisse pas une mésaventure comme en 81. sur de nombreux points. Il y a eu des avancées, certes, mais il y a eu aussi des recus. Et notamment la privatisation de France Télécom, avec l'ouverture du capital qui soi-disant n'était pas une privatisation. Et à la sortie, on voit ce que ça a mené. Alors, moi, je crois que, étant représentant du personnel au niveau de l'entreprise, l'élection présidentielle, c'est une alternative pour satisfaire les revendications du personnel. Et en particulier, mon organisation syndicale, la CGT, se bat pour une autre répartition des richesses. Il faut savoir que le résultat de 2011, quand même, c'est 4,39 milliards d'euros pour les dividendes.